C'est parti, on s'intéresse au prix de sélection, le quinte et plus du jour, noté de non partant dans cette épreuve. Le 6, Anastasia Fela, et le 4, Altesima. Altesima qui avait pourtant été donné en tête des conseils de jeu de notre équipe des pronos. Donc vous retirez Altesima et vous retenez Astor Duquen d'après les pronos. Astor Duquen et Aladin Descajoles, grande confiance concernant la team de Sébastien Garato. Aladin Descajoles, c'est le lauréat du Critérium des 3 ans. Astor Duquen, le 3, c'est celui qui sera associé à Jean-Michel Bazir. Dans l'avant-course, on avait plutôt tendance ce matin à donner la confiance aux chevaux qui s'élanceront avec un handicap initial de 25 mètres. Aux chevaux les plus expérimentés, noté ces conseils de jeu. Nous, on rejoint tout de suite la cendrée parisienne avec la complicité de PE. On va faire le point sur l'ensemble des candidatures et surtout, nous allons pouvoir savourer ensemble les hits. Allez, on y va pour les hits. Effectivement, les échauffements à 13 minutes du départ de ce prix de sélection, le dernier groupe 1 du meeting d'hiver 2013-2014. Et on débute la revue d'effectifs par Aldo Deschamps. Aldo Deschamps, troisième disqualifié après enquête dans le Critérium des 3 ans. Il vient de faire sa rentrée. Une course dans les jambes après sa défaite dans le Critérium. Le cheval a l'air fringant en tout cas. Il est assez en vue au betting à 15 euros. C'est un cheval de cœur, bien sûr, pour la famille Abrivar. Il a l'air en parfaite condition aujourd'hui. Est-il capable de garder son avance de 25 mètres avec ses chevaux de la même génération face aux champions des 25 mètres, aux 6 ans, aux 5 ans ? On en saura plus, bien sûr, tout à l'heure. On poursuit avec Adesia Datou, numéro 2, excellente à plusieurs reprises. Elle a gagné sa course durant l'hiver, un semi-classique. Elle a terminé placée du Critérium des 3 ans. Elle arrive en pleine forme pour cette course. Elle a l'air en très belles conditions. En tout cas, l'échauffement a été convaincant. 40 euros aujourd'hui pour l'ajumement de la famille Mottier et de Jean-Yves Lerreté. On poursuit Jean-Michel Bazir, Astor Duquen, le numéro 3, cheval qui a réussi à gravir les échelons durant tous ces derniers mois. On l'a vu à plusieurs reprises l'an dernier en province. Il a enchaîné des victoires. Il tente de remporter une quatrième victoire d'affilée aujourd'hui, mais dans une course qui est quand même très, très relevée aujourd'hui pour lui. On poursuit avec l'autre cheval de Sébastien Garato, Aladin Descajeuls, le vainqueur du Critérium des 3 ans avec Eric Raffin. Écoutez, ça semble bien se passer. Le cheval était, vous le voyez, muni d'un filet pour éviter qu'il ne tire trop durant l'échauffement. Aladin Descajeuls qui est le favori du premier échelon, le favori pour la génération des 4 ans. Axel Dark, le numéro 8 avec Joss Verbeck qui s'est échauffé avec un autre cheval de l'écurie de Philippe Allaire. Axel Dark défierait les postérieurs aujourd'hui. Elle rendait la distance dernièrement. Elle a bien tenu sa partie en terminant cinquième. Elle court au plus haut niveau depuis le début de sa carrière. On poursuit avec les 25 mètres et on va voir quelques champions en piste. Le numéro 9, Anna Coletto, tant de sa chance, ça va être très, très compliqué pour elle. Il y a 60 contre 1. Elle rend la distance à la 134 000 euros de gains à la front des chevaux de niveau prix d'Amérique. Donc ça semble un peu compromis avant le coup pour cette tentative ici, même si, vous le voyez, Guillaume Grolier est en train de se faire plaisir sur la piste avec sa jument, jeune entraîneur. Viking de Val aujourd'hui est déféré les 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Et ça, évidemment, c'est un élément à prendre en compte aujourd'hui. Viking de Val qui est certainement le meilleur cheval qu'Éric Lambert s'est entraîné depuis le début de son activité d'entraîneur. Viking de Val qui a l'air en très, très belles conditions. Regardez-le dans la descente. Il était bien sûr ferré lors de cet échauffement. Il vient de terminer 3e derrière Village Mystique dans le prix Obie de Moulinet. Voilà, bien accéléré. On s'en méfie, tout particulièrement, il est à 17 euros. Franck Ouvry va driver Una Bella Perrine, raison pour laquelle, bien sûr, Jean-François, Marie ne sera pas avec nous pour l'avant-course. Una Bella Perrine qui a été excellente à plusieurs reprises durant l'hiver. On s'en souvient, terminée 2e du prix du Luxembourg. On a préféré cette course à une épreuve qui a eu lieu avant-hier sur la Sandrée. Jean-François Marie a fait le bon choix. On en saura plus tout à l'heure. On poursuit avec une jument exceptionnelle en ce moment. C'est une fille d'amour. Elle a donné énormément de joie à son entraîneur Cyril Rimbaud. Elle a l'air encore bien, cette jument qui vient de s'imposer de brillante façon. Rappelons que cette jument avait couru dans une course à réclamer en tout début de carrière. On poursuit avec Hulan Duval, l'exceptionnel cheval de la famille Mégicier. Comment est-il aujourd'hui Hulan Duval qui nous a laissé un peu sur notre pain, il faut le dire, dans le prix de Paris, lui qui a suivi le mouvement dans la ligne d'en face derrière Open Quick et qui a baissé le pavillon pour finir. On se demandait si le cheval était capable de courir aujourd'hui ce prix de sélection. On a choisi de le présenter aujourd'hui et il est déféré les 4 pieds. C'est un élément très important. Pas déféré aujourd'hui, mais une première chance bien sûr pour le numéro 16, Univers de Pan avec Philippe Daugard. On l'a vu tout à l'heure, c'est exercé de façon absolument remarquable. Le cheval est parfait au niveau de ses allures. Il a été battu de très peu dans le Grand Prix de France et on s'attend à une grande performance de sa part. Il tente de remporter son premier groupe 1, tout comme son entraîneur de river, Philippe Daugard. Audrey, dans les écuries. Oui, on est juste à côté d'Akim Ducappe Vert qui porteront le numéro 7 dans cette épreuve. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'a pas été spécialement chanceux lors de son dernier parcours, Franck ? Je rentrais 25 mètres, je me suis mis dans la corde, disons assez rapidement, mais par contre je n'ai pas eu la bonne notion de ressortir. J'aurais dû rester dans la corde et attendre que ça soit, j'aurais été troisième. Comment vous voyez l'épreuve aujourd'hui ? Très belle course au niveau spectacle, par contre très difficile à courir à mon avis parce qu'il y a beaucoup de bons chevaux. C'est ça le sport, mais ça va être dur pour tout le monde. Votre cheval se présente à 100% de ses capacités ? Il est bien, on a essayé de l'amener au top pour la fin de meeting. Il est assez particulier parce que c'est un cheval de classe, donc on n'a pas toutes les courses en ordre. Mais si tout est bien rangé, ça va aller. En tout cas la distance ne lui pose aucun souci, il l'a déjà prouvé. Voilà, maintenant il ne faut pas trop de faux départs parce qu'il y a deux poteaux, de concurrence différentes, donc il faut que ça se passe bien. Vous êtes une bonne course, merci Franck. Il va falloir sortir le grand jeu bien sûr avec Hakim du Cap-Vert pour faire l'arrivée de ce prix de sélection qui est très relevé cette année avec un rendement de distance seulement de 25 mètres et surtout cette distance des 2175 mètres. Est-ce que ça va privilégier les chevaux de tête les 4 ans ? On se pose des questions bien sûr, vous l'avez vu avec les pronostics de ce matin. On hésite entre les chevaux de tête, les chevaux des 25 mètres. Personnellement je pense que Huland Duval et Univers de Pan sont tout à fait capables de rendre la distance à Aladin Descajeuls, mais Aladin Descajeuls a été assez sensationnel ces derniers temps. On va assister à une course poursuite terrible entre les 4 ans et les 5 et les 6 ans. Notez que Village Mystique a remporté cette épreuve l'an dernier sur 2700 mètres en partant en tête. Il rend 25 mètres aujourd'hui et sur 2100 mètres. Village Mystique fait partie d'ailleurs des chevaux assez en vue dans ce prix de sélection à la cote de 12 euros. Audrey, c'est à vous de nouveau. Mégicier rapidement, Huland Duval qui repart, il a bien récupéré ? Tout semble être ok, c'est pour ça qu'on recourt. Bonne course, merci. Il y avait quand même un doute avant cette participation au prix de sélection du Huland Duval. On se demandait s'il allait courir parce que c'est sûr qu'il a beaucoup donné durant tout ce meeting d'hiver. Le cheval a déçu Cédric Mégicier et tous ses supporters la dernière fois parce qu'il a eu quand même un parcours idéal derrière Up and Quick. Up and Quick a accéléré sèchement en haut de la montée dans le Grand Prix de Paris. Et au moment où Cédric Mégicier a placé son cheval derrière Up and Quick, le cheval s'est complètement relâché et a craqué pour finir, ne terminant que huitième. Aujourd'hui, on l'a déféré les quatre pieds. On sait qu'il est très, très à l'aise sur les parcours de vitesse sur la grande piste. Il est, vous le voyez, le deuxième favori de la course à la cote de 6,10 euros. Alors, concernant les statistiques pour les vieux chevaux face aux plus jeunes, sachez que le dernier lauréat de cette course, ça remonte pour les 5 et 6 ans. Eh bien, c'était en 2006. 6 ans, Milordry s'était imposé sur 2150 mètres. Il rendait 50 mètres à cette époque-là. On a changé depuis les conditions de course. C'est-à-dire la tâche difficile, bien sûr, pour les chevaux qui rendent la distance. Je pense qu'à présent, nous avons 25 mètres à rendre. Donc, c'est bien sûr beaucoup plus facile de rendre cette distance face aux plus jeunes. Alors, un point sur les cotes. Univers de Pan, il est favori à 4,40 euros. On vous rappelle que ce cheval, aujourd'hui, se présente en pleine possession de ses moyens. Il vient d'être battu du minimum face à Norasbyne dans le Grand Prix de France. Il a failli s'imposer dans la dernière course du triptyque, bien sûr, de la triple couronne. Lui qui, on s'en souvient, était muni d'œillères descendantes. Et Philippe Daujard nous disait, après la course, que ces œillères qu'il avait abaissées dans la ligne droite avaient eu un effet inverse par rapport à ce qu'il attendait. Parce que le cheval s'est repris, alors que s'il n'avait pas eu ces œillères, il aurait peut-être gagné la course. Audrey, d'autres infos ? Tout va bien concernant le numéro 16, Univers de Pan. Il a parfaitement récupéré de ses récents efforts. Philippe Daujard me disait qu'il l'avait trouvé très bien tout à l'heure au niveau du 8. On sait qu'il a également, dans l'optique, de faire le déplacement sur l'hypodrome de Cagnes-sur-Mer dans quelques jours, dans 8 jours exactement, avec Univers Dupont sur un parcours de vitesse, 1 609 m. Aujourd'hui, c'est une épreuve qui est à son programme. Il a totalement sa place dans cette course. Le cheval est resté vraiment très bien. Il m'a dit maintenant, il ne faut surtout pas minimiser l'opposition en tête. Les jeunes, on l'est dans l'ongue en tête. Mais en tout cas, le cheval arrive dans cette épreuve en parfaite condition. Ok. Allez, on va regarder l'échauffement peut-être du Landuval avant de retrouver Univers de Pan dans le Grand Prix de France. On va vous montrer de nouveau. Regardez Ulanduval. Comment est-il le champion de la famille Magicier ? Il a l'air quand même assez gai après tous ses combats durant l'hiver. Lui qui a participé au Prix de l'Amérique. Lui qui a tenté sa chance dans le Prix de France. On se souvient que ce jour-là, il avait été extrêmement malchanceux, finissant avec beaucoup de ressources à la cinquième place. Écoutez, il est souple. Ça, c'est ce qu'on peut signaler. Et le cheval a l'air en belles conditions physiques. Toujours bien en état pour cette dernière course du meeting d'hiver. Allez, course de référence. On va voir d'ailleurs le Prix de France où Ulanduval avait été malchanceux. Et où Univers de Pan s'était un tout petit peu relâché pour finir. étant battu du minimum par Björn Goup et Noras Bin. Là, on est dans le dernier tournant. On sent à cet instant qu'Univers de Pan est tout à fait capable de prendre la mesure de tout le monde. Il y a Triode de Félière à l'extérieur. Il y a l'accord de The Best Madrid. Ulanduval est complètement enfermé. Thierry Godetan est tout prêt. Noras Bin est encore assez loin. Et là, vous allez voir que Philippe Dejar va abaisser les oeillères de son cheval. Qui semblait aller vraiment au-dessus. Et il va un tout petit peu se relâcher. Là, d'un seul coup, Philippe Dejar va demander à son cheval d'accélérer. Il va être battu du minimum par Noras Bin. Et regardez la Kazakh jaune du Ulanduval qui va finir en roue libre derrière ses champions venant prendre sur le poteau la cinquième place. Ulanduval qui, après le poteau, vous le voyez, était presque à la hauteur d'Univers de Pan. Sébastien Garato tout de suite au micro d'Audrey. On parle bien sûr d'Alain Descajoles sans oublier Astor Duquen numéro 3. Oui, peut-être l'homme qui détient les clés de cette épreuve avec deux chances quand même extrêmement régulières. Sébastien, on commence bien sûr avec Astor Duquen qui portera le numéro 3. Il a déjà réalisé trois succès consécutifs. Consécutives ? La passe de 4 ? La passe de 4, ça va être plus compliqué aujourd'hui. Il court avec des bons chevaux quand même. Donc, il faut le parcours en plus. Donc, il faut voir. C'est un cheval qui est encore perfectif, qui a progressé au fil de ses courses ? Il progresse au boulot et il progresse à ses courses. Donc, c'est pas mal. Maintenant, c'est du client quand même. Donc, ça dépend du déroulement de course. Si on a un bon dos qui va bien nous ramener, on ne sait jamais. Justement, c'est une course-poursuite quand même. Cette épreuve, les petits qui partent en tête face aux grands champions derrière ? Oui. Maintenant, 25 mètres, c'est quand même pas beaucoup. Après, ça dépend si ça roule devant, s'ils vont revenir vite ou pas. On ne sait jamais. Il faut voir. Je pense qu'on va rouler devant. Ça va rouler un peu. Et c'est bête qu'il n'y ait pas de non partant devant. Parce que ça fait moins de chaud à passer pour les autres. On va parler également d'Alain Ndécajol. Lui portera le numéro 5. On l'a vu s'imposer dans le critérium en début décembre. La distance lui pose également aucun souci. En 2005, il a toujours bien couru. C'est un cheval qui fait toutes les distances maintenant. Par contre, il faut couloir caché. Là, c'est à prendre de peu vitesse. Donc, il a 500 mètres très vite. Maintenant, voilà. Il faut le parcours aussi. On a vu qu'il y avait un garçon qui l'avait accompagné au départ. C'est un moment qui reste critique. Je l'emmène à quelqu'un au départ. C'est un cheval qui est un peu fougueux. Des fois, il est un peu bœuf. Après, une fois qu'il est parti, il est gentil. Mais il faut faire attention quand même qu'il n'y arrive rien. Mais il était calme aujourd'hui. Plus calme que les autres fois. Pour vous, le jumelé de vos chevaux à l'arrivée de cette épreuve, ça semble compliqué ? Le jumelé, ça va être compliqué. Il y a quand même des bons chevaux. Mais les deux peuvent être dans les 4-5 premiers, je pense. Après, ça dépend. On vous le souhaite en tout cas. Merci Sébastien. Pas si chaud que ça. Sébastien Garato qui aura été un peu à l'image, on le disait tout à l'heure, de Jean-Louis Derssoir, l'un des hommes du meeting avec Éric Raffin. Ensemble, ils ont remporté de grandes épreuves. Il y a eu bien sûr le prix de Cornulier avec Roxane Griffe. Il y a eu Aladin Descajeuls dans le critérium des 3 ans. Il y a eu également le critérium des jeunes avec Yobili de Montfort. Il y a eu Roxane Griffe dans le prix de l'île de France. 4 groupes 1 pour cette association. Et peut-être un 5e groupes 1 pour cette dernière course de l'hiver. Les craques séries, tout de suite. Je vous propose de regarder le classement des craques séries. Avant ce prix de sélection, alors que j'aperçois Village Mystique qui est en train de s'échauffer actuellement. Ça semble bien se passer. Univer de Pan, 4e position pour Univer de Pan. Devant Village Mystique, devant Anastasia Freyla qui est absente. Axel Dark, Hulanduval. Voilà, donc pour ce classement. Hulanduval qui est actuellement devant les tribunes. Et les chevaux sont en train tranquillement de se rapprocher du départ. On va partir dans quelques instants. Un départ qui se situe au début de la ligne droite. On va très rapidement prendre la descente. Seulement 25 mètres d'avance pour les 4 ans face aux 5 et 6 ans. Un point sur les cotes. Il y a beaucoup, beaucoup d'engouement sur Astor Duquen. Qui, vous le voyez, est passé de 8,30€ à 6,70€. 6,20€ pour l'autre cheval de Sébastien Garato, le champion Aladin des Cajoles. Au 25 mètres, Univer de Pan est le favori. Le numéro 16 à la cote de 4,20€. Le 15, Hulanduval est à la cote de 5,20€. Très en vue également, l'ajument de Cyril Rimbaud, une fille d'amour. Le numéro 13 qui est à 14€. On va retrouver une Abéla Perrine au 25 mètres également qui va se positionner avec Franck Ouvry. Départ dans quelques instants. Véquine de Val qui défère les 4 pieds pour la première fois est à 17€. On se positionne et on va partir pour cette course poursuite. Tous les ordres. C'est le quintet. 5,50 millions d'euros, c'est le montant de la tirelire. Le départ est repris. Faux départ. On sent déjà que les chevaux des 25 mètres sont prêts à bondir. Ils étaient tout proches des concurrents du premier échelon. Il va falloir tenir devant. Il ne va pas falloir perdre trop de terrain en début de course car les craques sont juste là. Juste derrière. Regardez ce faux départ. On a Voltigeur de Myrthe qui était parti à l'extérieur avec également Hulanduval qui semblait bien se placer. On regarde également Univers de Pan. On a l'impression même qu'il n'y a pas tout à fait 25 mètres entre les deux poteaux. Cécile. Il y a quelque chose qui me fait un petit peu peur. PE, c'est le comportement d'un des chevaux très en vue à la dinde des Cajelles. Un cheval très très endu. Il ne faudrait pas que ça le perturbe de trop. C'est vrai qu'il ne faudrait pas que ça monte en pression. Pour lui, on sait que c'est un cheval qui parfois peut faire de grosses bêtises avant et pendant la course et notamment en début de parcours. Et d'ailleurs, on a une personne qui est à ses côtés pour essayer de le calmer un petit peu pour l'accompagner. Nouvelle tentative de départ pour ce prix de sélection. Le dernier groupe 1 de ce meeting d'hiver. Alors, je surveille de près Univers de Pan. Il est tout près du Lenduval. Au centre. Attention, on va partir. On va partir. Et les voilà partis pour ce prix de sélection. C'est donc le dernier groupe 1 de ce meeting d'hiver. Lenduval a pris un départ canon au 25 mètres. Incroyable. Il est déjà en train de rattraper Alésia de Tatou. Il rattrape également Akim du Cap Vert. Univers de Pan est parti très correctement avec Vidage Mystique. Quel départ de Cédric Mégicier. Axel Dark est au calot. Le numéro 8 est disparu. Et à l'arrière-garde, nous voyons une fille d'amour, le numéro 13 avec une Abel Aperine. Avec également Vicky Indeval qui est en dernière position. Mais c'est Jean-Michel Bazir qui a pris l'avantage dans la descente. Avec le numéro 3, Astor Duquen. Avec dans son sillage, Aladin Descajeuls. Les deux Garato. Premier et deuxième dans la descente. Avec en troisième position, Aldo Deschamps. Disqualification d'Axel Dark. Le numéro 8, il n'en est plus question à présent. Alors qu'Akim Ducavert est en quatrième position. Regardez la position également de Cédric Mégicier. Cazac Jaune avec Huland Duval qui est remarquablement parti. Il est déjà à sixième avec dans son dos Voltigeur de Myrthe. On voit ensuite Village Mystique avec également un petit peu plus loin. Univers de Pan. Dernière position pour le numéro 10, Viking de Val. On se dirige bientôt vers la montée. On a passé la plaine. Et on va se diriger vers la montée dans quelques instants pour les mille derniers mètres. Alors qu'on est sur le pied d'une 10-1 à 15 en mai du poteau. Astor Duquen à l'avantage dans son sillage. Aldo Deschamps numéro 1 est en troisième position devant Alésia Datou. Avec Hakim Ducavert qui ramène dans son sillage Huland Duval. Cédric Mégicier est à portée de fusil des premiers. Tout près également Voltigeur de Myrthe. Univers de Pan. On se retrouve derrière Village Mystique. On voit également à l'accord d'Una Bella Perrine qui est juste derrière numéro 2. Alésia Datou. Jean-Michel Bazir vient de se retourner. Les 25 mètres sont déjà là. Huland Duval est en cinquième position et se fait ramener par Huland Ducavert. Moins de 1000 mètres à parcourir. Le chrono, une 11 touron. On a repris devant avec Astor Duquen qui est l'avantage à l'Adin Descajeuls. Le vainqueur du Criterium des 3 ans est en deuxième position dans son sillage. Hakim Ducavert est troisième et se rapproche. Ramène dans son sillage Cédric Mégicier qui a un parcours sur mesure avec Huland Duval. Tout près également Aldo Deschamps avec Voltigeur de Myrthe. Village Mystique, le tenant du titre est juste derrière avec Univers de Pan qui est encore assez loin. Et qui tente de se rapprocher alors qu'on se dirige vers le dernier tournant. Avec les 4 ans qui ont l'avantage toujours. Astor Duquen numéro 3 attaqué par Hakim Ducavert. Le numéro 7 à l'accord, le 5 à l'Adin Descajeuls. Attention à Huland Duval qui a énormément de ressources. Tout près également Voltigeur de Myrthe avec Aldo Deschamps qui ne peut pas s'exprimer. A 400 mètres du poteau avec Astor Duquen qui est toujours en tête. Mais on va se rapprocher certainement avec Huland Duval qui va se décaler. Avec Cédric Mégicier, voilà il passe à l'attaque maintenant. Univers de Pan est encore très loin, en train de droite. Avec Huland Duval qui revient sur Astor Duquen. Avec tout près également Aladin Descajeuls qui va se décaler maintenant pour essayer de sprinter. Avec Univers de Pan qui semble un petit peu dominé pour le moment à 200 mètres du poteau. Aldo Deschamps finit vite à la corde Aladin Descajeuls. Et c'est de prendre l'avantage mais Huland Duval a pris le meilleur maintenant. Huland Duval qui lutte avec Aladin Descajeuls. Eric Raffin incroyable qui va repartir sous l'attaque d'Huland Duval. Aladin Descajeuls, Eric Raffin, Sébastien Garato pour un nouveau groupe 1. Deuxième place pour Huland Duval, troisième place pour Aldo Deschamps. Beaucoup plus loin on a Astor Duquen qui est disqualifié pour Allure. Et Univers de Pan terminera peut-être à la quatrième place. Voilà pour cette arrivée avec Aladin Descajeuls exceptionnel. Le cheval de Sébastien Garato associé à Eric Raffin qui a repris le meilleur au passage du poteau. Et qui domine Huland Duval qui semblait avoir la course à Saint-Mercy. Il va terminer deuxième le cheval de Cédric Mégicier. Troisième place pour Aldo Deschamps, le numéro 1. Le numéro 3 à Astor Duquen est au galop. Alors finalement c'est le numéro 13, une fille d'amour qui va terminer à la quatrième place devant le numéro 16 d'Univers de Pan. Un succès de nouveau pour Eric Raffin et Sébastien Garato. Jean-François. On va vous ouvrir Jean-François. Vous allez réagir après cette victoire d'Aladin Descajeuls. Qui a eu un parcours idéal derrière son compagnon de boxe. Il a fallu quand même sortir, je le disais, grand jeu dans les tout derniers mètres. Je veux dire chercher Huland Duval qui était lancé à pleine vitesse, c'était difficile. Oui, surtout qu'il avait pris un départ volant. Huland Duval il s'est retrouvé tout de suite avec la superposition. Il est dans le dos d'Akip du Cap Vert. Aladin Descajeuls est dans le dos d'Astor Duquen à ce moment-là. Il a une position aussi idéale, mais c'est son compagnon d'écurie qui est devant lui. Va-t-il pouvoir sortir ? On commence à venir aussi en dehors. Mais vraiment la lutte va être somptueuse entre Aladin Descajeuls qui commence à sortir. Huland Duval, on peut penser à ce moment-là qu'il va s'imposer. Puisqu'il est devant Astor Duquen et Aladin Descajeuls. Et à ce moment-là, on pense qu'il va s'imposer et vraiment Aladin Descajeuls va être courageux parce qu'il revient lui subtiliser la victoire. Très belle troisième place d'Aldo Deschamps qui avait été malheureux un peu cet hiver et qui finit son hiver en beauté. Il est reçu 5 sur 5, Sébastien Garato, cinquième groupe 1 pour ce meeting d'hiver qui restera bien sûr dans les annales pour lui. Cinq group 1 dans le meeting, c'est exceptionnel. C'est super, j'ai des chevaux pour. Et puis là, aujourd'hui, ce n'était pas gagné d'avance. Mais comment dire, il a eu le bon parcours. Ce n'était pas prévu qu'Astor a la ligue devant. Je ne sais pas, Jérémie a dû changer de tactique au dernier moment. Et puis on a parcours sur mesure. Et puis pour finir, il a bien sprinté parce qu'il est revenu prendre l'avantage à Huland Duval. Oui, ce que j'allais vous dire, Huland Duval, on a eu la sensation qu'il avait pris l'avantage nettement quand même un moment de temps. Je me suis dit 5, mais c'est un choix que je n'ai jamais entraîné un choix qui a 500 mètres en norme. Mais je trouve que c'est un kraka quand même. Bravo Sébastien. Chrono du vainqueur, une 11-3 et une 10-5 pour le deuxième Huland Duval qui est donc battu de très très peu dans ce groupe. Les nouveaux groupins, donc enregistrés par Sébastien Garateau, vous l'avez dit, le cinquième du meeting d'hiver. Quel meeting pour le tandem Sébastien Garateau, Eric Raffin avec Aladin Descajelles. Ils avaient déjà brillé dans le critérium des 3 ans et ici c'est dans le prix de sélection. Magnifique succès et bravo à tout l'entourage.